Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 57 et donc on va commencer à voir le programme donc pour le s'habiller électronique à 6 led donc je pensais le faire d'une seule trade d'un seul coup puis je me suis rendu compte que c'est relativement complexe c'est à dire que j'ai fait un programme là j'ai fait une erreur dedans et pour la trouver il m'a fallu plus d'une heure car entre les accolades les variables on a vite fait de se tromper et même si on peut envoyer le programme sur l'aduino ça peut ne pas marcher et après voilà il faut trouver l'erreur comme par exemple j'ai eu une erreur que je n'avais jamais eu avant qui est serial does not name a type bon après celle là il faut la trouver d'ailleurs je l'ai pas trouvé c'est pour ça que je reprends le programme à zéro et je vais le faire par tronçon c'est à dire par bloc de code c'est à dire que dans le programme il y a différents blocs de code et chacun des blocs a une fonction donc dans cette vidéo là on va voir le premier bloc le plus important c'est celui qui va permettre donc d'allumer les diodes les unes après les autres suivant un intervalle de temps donc ça il va falloir le définir et donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo donc déjà je vais préparer le programme c'est à dire que je vais un peu le nettoyer ce programme on l'a vu dans la vidéo précédente qui est arduino 57 il nous a servi à contrôler le bon fonctionnement des composants qui sont raccordés sur la platine d'essai je vais enlever tout ce qui ne va pas être utile je vais faire un peu le ménage donc déjà je vais enlever ces instructions là donc le if le else la boucle fort parce que bien sûr ça je le referai lorsque je ferai la modif sur le programme voilà donc après je vais modifier au niveau des serial print la manière dont ça s'affiche dans les moniteurs série car là actuellement ça s'affiche comme ça mais ça prend beaucoup trop de place car je vais afficher les variables que l'on va utiliser pour faire le programme donc ici je vais marquer eta brush led et donc ces lignes là je vais les désactiver donc je pourrais les supprimer mais en faisant ça ça me fait aussi quelque part le commentaire je sais que par exemple digital 8 3 c'est la sortie 3 c'est la broche 3 voilà donc on va voir ce que ça donne au niveau du moniteur série donc j'ai envie le programme sur l'aduno outil moniteur série voilà donc ça c'est important parce que donc là je vois état commutateur bascule donc là il est à 1 et je vois surtout l'état des broches donc ça c'est la broche 2 3 4 5 6 7 donc là quelles mois les broches sont à zéro donc voilà donc en principe je n'ai rien oublié si un petit ctrl t voilà là je vais effacer l'espace donc là on est bon je vais juste rajouter eta broche et plusieurs broches je vais mettre un s puis voilà j'enregistre donc avant de taper le code je vais d'abord essayer d'expliquer ce que l'on va faire sachant que là ce que l'on va voir c'est extrêmement important car c'est la base de beaucoup de choses parce qu'on va gérer le temps en tout cas d'autres niveaux on va le gérer avec la fonction mili donc comment ça marche ici là j'ai représenté l'axe du temps cet axe du temps est en millisecondes lorsque l'on met en marche la carte aduino c'est à dire lorsqu'on l'alimente le programme va se mettre automatiquement en marche et à l'intérieur de la carte aduino il ya la fonction mili la fonction mili commence à 0 millisecondes et comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes cette fonction on lui met une variable du type une signale longue donc on peut y mettre un chiffre qui va jusqu'à 4 milliards 294 millions 967 295 dans notre cas ici ce chiffre là ce sont des millisecondes et donc ça représente une durée maximum de 49 jours on avait vu que en comparant deux variables dont la valeur vient de la fonction mili prise à des moments différents on peut avoir un intervalle de temps donc la question c'est comment on fait ça parce que à l'oral comme ça c'est facile mais il faut taper le code pour pouvoir le faire donc la fonction mili lorsqu'on la consulte la valeur qu'elle va prendre on va la mettre dans une variable donc cette variable je vais l'appeler temps actuel donc après la variable tu l'appelles comme tu veux c'est vrai que c'est pas évident de donner un nom de variable assez court et assez représentatif pour pas se mélanger parce que j'en parlerai mais dans le précédent programme que j'avais essayé de faire j'avais mélangé le nom de deux variables car le nom était assez proche et ça m'a mis un bordel monstre dans le programme donc là lorsque je vais consulter la fonction mili je vais consulter le temps actuel et donc ça va être le nom de la variable donc le but c'est que lorsque la carte s'allume donc on a six diodes toutes les diodes sont éteintes d'accord donc la première diode elle est éteinte et au bout d'un certain temps donc le certain temps c'est un intervalle l'intervalle je vais le mettre à 1000 millisecondes donc c'est une seconde au bout d'une seconde la première led ici là passe à l'état 1 d'accord et donc après encore 1000 millisecondes donc une seconde la deuxième led passe à l'état 1 donc à chaque fois que l'intervalle s'écoule le but c'est de faire changer d'état la broche et donc ici d'allumer une diode donc déjà on a besoin au minimum de deux variables pour faire ça donc la première variable celle là elle servira à consulter le temps actuel et l'autre variable pour régler donc son intervalle mais on va avoir aussi besoin d'une troisième variable mais on va le voir après donc la carte fonctionne la fonction mili démarre le compteur commence à 0 millisecondes et si on ne la coupe pas on peut aller comme je lui ai montré jusqu'à 49 jours après la variable passe à 0 donc comme je viens de mettre en marche la carte le temps s'écoule et je veux qu'au bout d'une seconde je vais allumer la diode donc il va falloir faire un algorithme qui contrôle ça donc au bout de 1000 millisecondes l'algorithme doit contrôler le temps actuel ça il n'y a pas le choix parce que la fonction mili donc le temps actuel c'est la base de référence donc là sur la variable temps actuel il y aura par exemple 1000 millisecondes et si je le compare avec l'intervalle temps actuel est supérieur ou égal à intervalle donc ça sera le cas eh bien on va pouvoir exécuter donc ce qui est exécuté après la fonction if parce que bien sûr tout ça lorsque l'on fait des comparaisons c'est avec l'instruction if donc le souci après donc allumer la première led bon c'est pas dur là où ça va se gâter c'est lorsqu'il va falloir allumer la deuxième led et c'est là où va intervenir la variable temps précédent donc la variable temps précédent c'est quoi donc à chaque fois que je veux consulter le temps qui passe donc je vais faire appel à la variable temps actuel qui va faire fonctionner la fonction donc mili et la fonction mili donc dès que la carte se met en marche donc le compteur commence à 0 le compteur s'incrément toutes les millisecondes donc le temps actuel n'est d'actuel qu'au moment on le consulte dès qu'on l'a consulté ce n'est plus le temps actuel je vais l'appeler le temps précédent c'est à dire que ici j'avais une base de 0 millisecondes et donc un temps actuel de 0 millisecondes donc quand j'ai allumé ma première diode donc quand je faisais mon temps actuel comparé à mon intervalle bon c'était facile le temps actuel ici 1000 millisecondes l'intervalle est de 1000 millisecondes est ce que le temps actuel est supérieur ou égal à l'intervalle oui donc après je peux allumer la guide c'est à dire faire basculer la broche mais là ici là à ce niveau là je suis à 2000 millisecondes sur la fonction mili donc mon temps actuel si je consulte j'aurai 2000 millisecondes et donc pour faire ma soustraction pour pouvoir le comparer avec mon intervalle qui fixe ma durée et bien il va me falloir ce temps qu'il y a ici qui est l'ancien temps actuel le nouveau temps actuel c'est celui là ça c'est l'ancien temps actuel donc l'ancien temps actuel ça va être ce que j'ai appelé le temps précédent donc la question est comment on fait pour passer l'ancien temps actuel en temps précédent et bien lors de l'exécution du if donc lorsque l'on part à 0 millisecondes donc tout est à 0 millisecondes la carte vient de démarrer lorsque je fais la petite équation temps actuel moins temps précédent la variable temps précédent je l'ai mise ici lorsque je l'ai déclaré j'ai mis à 0 millisecondes donc au démarrage du programme donc là il y a la soustraction qui se fait en permanence et c'est comparé donc avec supérieur ou égal à l'intervalle donc la variable intervalle et dans la variable intervalle j'ai mis 1000 millisecondes une fois que ça c'est bon donc là je fais basculer la broche pour que la led 1 s'allume mais je fais aussitôt l'actualisation de la variable temps précédent c'est à dire que temps précédent égal temps actuel c'est à dire le temps actuel qu'il y a ici la valeur va écraser la valeur qui avait dans le temps précédent qui était de 0 millisecondes donc il y aura la valeur de 1000 millisecondes en temps précédent ce qui fait que lorsque la boucle va revenir ici if et bien là il va y avoir un contrôle donc là le contrôle va se faire pendant tout ce laps de temps et la bascule se fera à ce moment là pour l'allumage de la deuxième led parce que à ce moment là ici là il y a mon question de souris le temps actuel qui sera relevé par le b de la fonction millisecondes sera de 2000 millisecondes moins le temps précédent et comme le temps précédent on a mis l'ancien temps actuel qui était de 1000 millisecondes ça fera 2000 millisecondes moins 1000 millisecondes ça fera 1000 millisecondes donc est-ce que 1000 millisecondes est supérieur ou égal à l'intervalle qui est de 1000 millisecondes donc oui et donc on va pouvoir après donc exécuter ce qu'a appris l'instruction if c'est à dire allumer la diode numéro 2 et de faire la mise à jour de la variable temps précédent avec le temps actuel qu'on aura pris ici et donc ça va être ça tout le temps et donc cette exécution de ce petit algorithme va se faire en permanence et donc ça va s'allumer jusqu'à ce que les 7 diodes soient allumés parce que il n'y en a que 7 sur la patine d'essai après il va falloir ajouter des trucs sur le programme lorsqu'on va vouloir éteindre les diodes en utilisant le commutateur à bascule mais là on n'y est pas encore donc c'est une fonction qui est très importante à maîtriser et ce petit algorithme là aussi très important car c'est grâce à ça qu'on pourra faire des temporisations sachant qu'au début quand on en prend l'heure du no dans les premiers exemples vous nous montrent la fonction delay pour éteindre une diode ou l'allumer et la fonction delay n'est jamais utilisée pour la simple bonne raison c'est qu'elle met en pause tout le programme donc ça veut dire que si à côté j'ai des boutons de poussoir ou ce genre de choses avec la fonction delay ça ne pourra pas marcher alors qu'avec la fonction min ici et ça fera qu'on le teste dans une vidéo ultérieure donc maintenant qu'on a vu comment on faisait pour avoir le temps actuel le temps précédent et donc de déclencher un événement après un intervalle mais maintenant on va pouvoir le coder on va pouvoir modifier le programme donc déjà je vais pouvoir mettre les trois variables qui me manquent qui sont temps actuel intervalle et temps précédent donc ça va être des variables de type long non signé donc temps actuel point virgule après je vais rajouter donc le même type de variable avec temps précédent donc temps précédent égale 0 pour 0 millisecondes pour le démarrage alors je vais utiliser la variable longue parce que à pour moi ne passe dans la mémoire parce que j'ai pu lire donc longue intervalle et donc pour l'exemple je vais la mettre à 1000 millisecondes donc une seconde donc là j'ai mes trois variables elles sont déclarées donc après je vais aller dans le void loop ça commutateur parce que l'état je peux le laisser pour le moment il me gêne pas donc là il faut que je mette dans la variable temps actuel il faut que je mette le temps qui s'est écoulé depuis la mise en service de l'arduino donc pour ça j'ai utilisé la fonction mili donc temps actuel underscore donc égale mili jour et je ferme la parenthèse point virgule donc maintenant j'ai variable temps actuel qui aura la valeur en millisecondes du temps de fonctionnement de l'arduino donc là tout de suite je veux aussi mettre un serial print donc le serial print je vais le mettre ici ça devrait marcher donc ctrl c ctrl v là je prends donc ctrl c ctrl v donc ça c'est important parce que ça permet de contrôler ces variables parce que quand on a un souci de fonctionnement on ne sait pas justement qu'est ce qui bloque et là je vais mettre la ctrl c je prends la variable temps actuel je mets je vais l'afficher donc ça c'est bon donc on remarquera que les serial print ça prend beaucoup de place donc c'est pour ça que je mets tout sur une partie du programme parce que lorsque les serial print sont mélangés avec le code lorsqu'il y a un souci qu'il faut essayer de trouver le problème le serial print ça brouille le programme c'est à dire que c'est des parasites quoi quand tu le codes c'est des lignes qui n'apportent rien au fonctionnement du programme par contre c'est des lignes qui te permettent de comprendre ce qui se passe lorsque tu regardes le moniteur série mais ça empêche pas de fonctionner quoi c'est ça que je veux dire quand ça marche bien parce que quand ça marche pas il y a que les serial print qui peuvent t'aider à voir où est le problème donc là si on suit l'algorithme if donc temps actuel moins temps précédent strictement supérieur ou égal intervalle intervalle qui est de 1000 millisecondes et là je vais mettre un i majuscule voilà donc si le temps actuel moins le temps précédent est supérieur ou égal à l'intervalle je ferme la parenthèse j'ouvre la collade alors je vais faire changer l'état de la broche donc ça sera digital write j'ouvre la parenthèse donc là je mets rien pour le moment je mets à l'état height je ferme la parenthèse point virgule j'ai fait une faute donc là on a cette diode donc il faut que à chaque fois que cette condition là est remplie que je fasse un digital write sur la broche 2 après la 3 la 4 la 5 la 6 jusqu'à la 7 donc là la question c'est comment on fait là que là j'avais utilisé une boucle fort pour déclarer les broches en notre pote et en plus je dois commencer à partir de la broche 2 donc là c'est là où je me suis pris la tête sur mon programme précédent c'est qu'avant là j'avais mis la variable broche ça c'est pas bon ça donc là je vais créer une autre variable que je vais appeler sortie led cette variable je vais la déclarer je vais la mettre ici in ça sera un entier sortie led et cette sortie led je veux qu'elle commence à 2 car je vais commencer par la broche numéro 2 donc ça c'est important alors que là là comme c'est la boucle fort qui a incrémenté la variable broche lorsque la boucle fort va faire son truc là et bien la fin j'aurai le nombre de 7 d'accord donc pour pas me prendre la tête parce que je me suis pris la tête un moment avec cette variable là je crée une autre variable carrément sortie led 2 donc ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque cette condition là sera bonne et bien ça sera la sortie donc numéro 2 qui va basculer donc après sur l'algorithme on avait vu que une fois que la condition était bonne il fallait écraser la valeur de la variable temps précédent par la valeur temps actuel donc il faut pas se faire avoir avec les accolades l'accolade est ici là c'est celle là et on le voit elle est ici surtout pas se faire avoir parce que là c'est pareil quand ça enchaîne après quand il y a un problème d'accolades c'est la misère là je vais faire ctrl c l'intérêt qu'on fait ctrl c on fait des coups et collés c'est qu'on se trompe pas lorsqu'on décrit les variables égal temps actuel voilà point virgule toujours donc là la condition est bonne la broche bascule tout de suite après la variable temps précédent je lui mets la variable qui est actuellement sur temps actuel et c'est là où il y a la petite astuce c'est que au prochain tour de boucle c'est à dire que là j'ai fait la bascule sur ma broche 2 mais le programme continue à s'exécuter et donc lorsque le temps actuel sera 2000 millisecondes moins les 1000 millisecondes du temps actuel précédent on aura donc 1000 millisecondes qui est supérieur ou égal à l'intervalle qui est de 1000 millisecondes donc la condition est bonne et on va passer sur digitalWrite mais là par contre il faut plus qu'on soit sur la broche 2 mais sur la broche 3 donc là maintenant il va falloir écrire un truc là pour que lorsque la boucle s'exécute la première fois en tout cas quand c'est bon et bien il faut incrémenter la variable sortie LED pour que lorsque la boucle va revenir ici lorsqu'elle sera bonne et bien que la variable sortie LED contienne le chiffre 3 donc là ctrl c ctrl v et je vais faire sortie LED plus plus point virgule donc là je vais contrôler mon programme je vais brancher l'arduino outil moniteur série donc on voit que toutes les diodes se sont déjà allumés donc là avant de filmer la platine je fais un test donc là je fais un reset directement sur l'arduino et j'appuie sur le petit bouton donc là on voit que ça va vite hein donc on voit que les diodes s'allument les unes après les autres donc ça a l'air d'être bon donc ici là j'ai fait mon reset donc on le voit là je pars à 9 millisecondes on voit que la première sortie passe à 1 au bout de 1000 millisecondes là on voit que la deuxième sortie passe à 1 au bout de 2000 millisecondes là on voit que la troisième sortie passe à 1 au bout de 3000 millisecondes donc à chaque fois entre les deux on a bien un intervalle de 1000 millisecondes on voit bien que là la quatrième sortie donc la quatrième diode change d'état à 4100 millisecondes d'où l'intérêt de mettre lorsque l'on fait l'intervalle temps actuel moins temps précédent supérieur ou égal parce que là si on met que le égal je suis pas sûr que ça marche ça va trop vite et après ça continue donc jusqu'à l'infini c'est à dire jusqu'à ici là sur le temps actuel on peut aller jusqu'à 4 milliards de millisecondes donc ça fait un gros chiffre des films automatiques donc là après j'ai filmé l'arduno pour montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la platine donc je vais rajouter avant d'envoyer le programme l'affichage sur le moniteur série de la variable temps précédent donc là je vais faire ctrl c ctrl v et après je prends la variable temps précédent comme ça on va pouvoir voir son incrémentation ctrl v ctrl v ça je supprime ok et j'ai aussi modifié la valeur de l'intervalle que j'ai mis à 3000 millisecondes donc trois secondes pour avoir le temps de voir le basculement des broches à l'état 1 c'est à dire l'état high donc j'envoie le programme outil moniteur série donc là on voit le temps actuel à 3000 millisecondes on a bien la sortie qui a basculé donc on voit que les diodes s'allument les unes après les autres et on voit qu'à chaque fois le temps précédent est incrémenté donc là les six diodes se sont allumés donc on voit là on est parti de 0 à 3000 millisecondes la broche 1 est passée à l'état O le temps précédent était incrémenté de la valeur du temps actuel ici là on le voit très bien à 6000 millisecondes donc la broche 2 a basculé et le temps s'est incrémenté et la variable temps précédent a pris la valeur de la variable temps actuel donc voilà donc ça marche bien et donc ça jusqu'à 18000 millisecondes ou la dernière broche a basculé on remarquera que ça continue mais bon comme toutes les leds sont allumés ça fait rien de plus donc maintenant qu'on sait gérer la fonction mili c'est à dire qu'on sait allumer des diodes suivant un intervalle déterminé et bien dans la prochaine vidéo on continuera le programme pour que notre sablis électronique à 6 led puisse réinitialiser c'est à dire que les diodes s'éteignent et que le compteur repart à 0 c'est à dire qu'on recommence depuis la diode 1 par le biais du commutateur à bascule donc ça on le verra dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 59 alors voilà pour cette vidéo si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager tu peux t'abonner à la chaîne tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité du chaud et du froid et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la production de mes vidéos par un don le lien est sur la page d'accueil de la chaîne youtube merci à bientôt pour une prochaine vidéo